... Aujourd'hui en Allemagne, une loi devait entrer en vigueur. Une loi qui a imposé aux fournisseurs d'accès de retenir les données, de conserver les données de connexion de ses utilisateurs au-delà de ce que l'exécution technique du service qu'ils fournissent l'exige. Pourtant, une cour allemande, une semaine avant l'entrée en vigueur, a écarté cette loi et en a empêché l'application en réduisant drastiquement le délai de conservation de données qui avait été fixé. Et ce genre de retournement de situation n'est pas isolé. Il y en a eu bien d'autres, dans bien d'autres thèmes et dans d'autres pays. Je pense par exemple aux Etats-Unis, où le décret anti-immigration a pu être écarté grâce à un juge fédéral. Je pense aussi, même en France, au Conseil constitutionnel qui a censuré une disposition relative aux assignements en résidence en mars dernier. Et c'est ça, en réalité, la force qu'on sous-estime souvent du pouvoir judiciaire. Car rappelons-le, dans notre organisation politique, trois pouvoirs coexistent. Le pouvoir législatif, qui est celui d'élaborer les lois. Le pouvoir exécutif, qui est celui qui les met en œuvre. et le pouvoir judiciaire, ou plutôt qu'on appelle plus précisément le pouvoir juridictionnel, qui, lui, s'assure de la bonne application des lois. Et cette bonne application, elle est absolument indispensable dans une démocratie où, justement, ces trois pouvoirs doivent être en équilibre. Le problème, c'est que, ou plutôt la limite, c'est que ce pouvoir juridictionnel, il ne peut pas s'autosaisir lorsqu'il y a une illégalité. Il doit être actionné par un individu qui, devant un tribunal, porte des arguments et démontre qu'une situation ou qu'une loi est contraire à ses droits et libertés. Et quand ces droits ne sont pas des intérêts individuels, mais bien des libertés collectives qui concernent l'ensemble de la société, à ce moment-là, on peut parler de militantisme juridictionnel. Et ça, c'est exactement ce que nous, les exégètes, on a décidé de faire avec tout ce qui a trait au numérique. Et notre objectif, aujourd'hui, c'est de vous montrer, et de vous démontrer pourquoi ça nous paraît important d'avoir cette démarche active. Et pour ça, on va vous expliquer pourquoi on s'est lancé dans ce qu'on appelle donc le militantisme juridictionnel. Ça, c'est moi qui m'en chargerai. Ensuite, Alexis vous évoquera comment, finalement, on s'y prend et ce qu'on fait concrètement. Puis, Hugo vous parlera davantage de qui on est et comment notre groupe fonctionne au quotidien. Mais avant de commencer, petit disclaimer. Ce qu'on veut bien dire, c'est qu'on va être obligés de mobiliser des concepts juridiques. Mais notre objectif, aujourd'hui, c'est vraiment d'écarter toutes les subtilités qui nous paraissent pas indispensables à la compréhension. Donc, s'il y a des juristes dans la salle, et je sais qu'il y en a, ne vous offusquez pas trop, l'idée, c'est de garder à l'esprit qu'on a souhaité que tout le monde retienne le fonctionnement global. Ceci étant dit, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans le militantisme juridictionnel ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les exégètes, on est tous des passionnés des nouvelles technologies et du numérique. Mais aussi, et surtout, on a tous une conception des droits et libertés qu'on doit pouvoir exercer dans l'usage de ces outils. Et les trois droits qui nous paraissent les plus importants, c'est le respect à la vie privée, le respect du droit à la vie privée, la liberté d'expression et la liberté d'information. Et en réalité, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait deux menaces majeures. La première, la censure du net, et la seconde, la surveillance généralisée de la population. Pour ce qui est de la censure, le lien avec la liberté d'expression et d'information paraît assez évident, dans le sens où, à partir du moment où on empêche l'accès à un contenu, nécessairement, les libertés de l'auteur qui a souhaité s'exprimer sont restreintes, et, de la même manière, ceux qui souhaitent accéder à ce contenu ne peuvent plus y accéder et ne peuvent plus s'informer. Pour ce qui est de la surveillance, de la même manière, le lien avec la vie privée est assez intuitif. Par contre, avec la liberté d'information et d'expression, ça peut paraître plus distant, mais en réalité, il est tout aussi important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on se sait observer et on se sait surveiller, notre comportement se modifie. À ce sujet-là, j'ai lu des études qui développent un concept assez parlant, qui est celui du chilling effect, où l'idée qui est développée, c'est que quand on se sait observer, en réalité, il y a un effet intimidant, dissuasif, à exercer pleinement nos libertés. Merci. 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 On a trois stratégies possibles. Deux qui se passent en amont de la loi et une en aval. Les deux premières, il y a le changement par l'action. C'est-à-dire l'idée de promouvoir des outils qui permettent de protéger les libertés qu'on entend protéger. Donc le droit et le respect de la vie privée, ce genre de choses. Donc avec, par exemple, Tor qui permet une navigation anonyme. Il y a aussi FDN qui, en fournissant un accès Internet neutre et notamment des VPN, nous permet de nous protéger. Ensuite, il y a le lobbying. Donc ça, c'est plutôt le travail de la quadrature que vous avez pu voir si vous étiez là à la conférence d'avant, où l'idée, c'est de sensibiliser les décideurs politiques à certains enjeux de protection des libertés pour que, in fine, ils intègrent des garanties dans la loi. Mais il y a aussi une troisième voie, et donc comme vous l'avez compris, c'est celle que nous, on a choisie, qui est le militantisme juridictionnel, où l'idée, c'est, une fois que la loi est votée, de porter nos revendications devant les tribunaux. Et pour faire ça, enfin, mais concrètement, ça implique du coup de faire des recours et toute une procédure dont il faut quand même avoir conscience. Mais ça, c'est Alexis qui vous expliquera davantage ça dans une deuxième partie. Qu'est-ce que le militantisme juridictionnel ? Alors, ce qu'on fait, nous, au quotidien, c'est qu'on va attaquer des textes. On va attaquer des lois, on va attaquer des décrets. Des textes qui portent atteinte aux libertés fondamentales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble de vos droits, l'ensemble de nos droits, sont contenus dans des textes qui n'ont pas la même valeur. Ils sont inscrits dans ce qu'on appelle une pyramide, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont supérieurs à d'autres. Tout en haut de la pyramide, vous trouvez la Constitution et les traités internationaux. Par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de l'Union européenne, ce sont des normes qui sont au-dessus des lois, qui sont au-dessus des décrets, qui sont au-dessus des arrêtés. En dessous, vous avez donc les lois, et sous les lois, vous avez les règlements qui se subdivisent entre décrets et arrêtés. Un arrêté, vous envoyez au quotidien, par exemple votre maire, lorsqu'il va prendre une décision, c'est un arrêté. Les décrets, c'est le Premier ministre ou le Président de la République qui les prend, c'est comme ça qu'on les distingue. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces normes sont appliquées par les juges au quotidien, mais chacune de ces normes va avoir un juge qui va lui être particulier. Par exemple, le juge des lois, de la conformité des lois à la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel. Le juge de la conformité des règlements aux lois, aux traités internationaux et à la Constitution, ça va être le juge administratif, avec notamment le Conseil d'État. Et enfin, vous avez au niveau des traités internationaux d'autres juges. Vous avez notamment les juridictions de l'Union européenne, s'agissant du droit de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant de la Convention européenne des droits de l'homme, et des libertés fondamentales. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que l'ensemble de ces normes va quand même être appliquée par l'ensemble des juges français au quotidien. Un juge français va appliquer la Constitution, va appliquer le droit de l'Union européenne, va appliquer la Convention européenne des droits de l'homme. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir saisir, par exemple, le Conseil d'État, et on va lui demander d'annuler un décret, parce qu'on va considérer que ce décret, il n'est pas conforme à des normes qui sont supérieures, il n'est pas conforme aux droits de l'Union européenne, il n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, il n'est pas conforme à la Constitution. Ce qu'on va faire d'autre, c'est qu'on va saisir le Conseil constitutionnel, on va, par exemple, dans le cadre de la loi renseignement, ou dans le cadre d'autres lois de ce type-là, et on va lui demander de censurer une loi, parce que la loi n'est pas conforme à la Constitution. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire directement. On ne peut pas aller voir le Conseil constitutionnel et lui dire, voilà, merci d'annuler cette loi. Ce qu'il faut, il faut passer par une étape préalable. L'étape préalable, c'est qu'il faut d'abord saisir un juge, un autre juge français. Donc par exemple, je reprends mon exemple tout à l'heure, quand on attaque un décret devant le Conseil d'État, on va demander au Conseil d'État de renvoyer une question au Conseil constitutionnel et de lui demander si la loi qui est appliquée, est-ce qu'elle est ou non conforme à la Constitution. Et c'est comme ça qu'on arrive à saisir le Conseil constitutionnel. Dernière possibilité, on peut, en fin de procédure, saisir la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'on considère qu'il y a eu une méconnaissance de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsqu'on considère que la manière dont la Convention est appliquée en France n'est pas conforme, on peut saisir ensuite la Cour européenne. Et on va saisir la Cour de justice de l'Union européenne, ou le tribunal de l'Union européenne, pour leur demander d'annuler un acte qui a été pris par la Commission européenne. Voilà l'ensemble de nos possibilités. Alors maintenant, concrètement, à quoi ça ressemble un recours ? Pour information, on publie l'ensemble de nos recours sur notre site Internet. Donc si vous voulez, là on va vous présenter très rapidement à quoi ça ressemble. Mais si vous voulez fouiller et aller voir un peu plus en détail comment c'est, n'hésitez pas à y aller, tout est public. Alors, voilà à quoi ressemble un recours. Donc là, vous avez la juridiction qui est saisie, le Conseil d'État, section du contentieux, parce que le Conseil d'État a plusieurs sections, et c'est la section du contentieux qui compte. Là c'est le nom de notre recours, c'est une requête introductive d'instances. Là vous avez les parties, donc la quadrature du net, la fédération FDN et FDN, avec les informations, les représentants des associations, les adresses, etc. Ensuite vous avez une des parties importantes, c'est ceux ici-là, contre, ceux qu'on attaque, exactement. Alors là, c'était un peu particulier, est-ce que j'en dis deux mots maintenant ? Est-ce que vous vous souvenez du fail orange qu'il y a eu à la fin de l'année dernière ? Est-ce que ça vous parle ? Sur les DNS. Sur les DNS, vous vous en souvenez ? Alors ce qui est intéressant, je ne rentre pas dans le détail, mais en résumé, six mois avant, on avait perdu une affaire devant le Conseil d'État, où le Conseil d'État nous avait dit que les services du ministère ne pouvaient pas, sur le fondement du décret qu'on attaquait, faire un traitement de données. Un traitement statistique, ce genre de choses. Alors que nous, on savait que ce traitement de données était hautement probable. Donc en tout cas, le Conseil d'État nous dit que le texte que vous attaquez ne permet pas de faire ça. Très bien. Et alors il se trouve qu'il y a le fail orange. Pour mémoire, tous les abonnés orange pendant une journée, lorsqu'ils souhaitaient accéder à Google ou Wikipédia, et je ne sais quel autre site de grand public, étaient redirigés, vous savez, vers la main rouge. La main rouge qui liait la page d'alerte sur laquelle vous allez tomber lorsque vous cherchez à consulter un site terroriste ou pédopornographique qui est bloqué par l'administration. Donc il y a eu une erreur de redirection des DNS. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'à cette occasion, on s'est rendu compte qu'il y avait un traitement des données qui était fait par un petit robot. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le lendemain, le ministère de l'Intérieur a sorti un communiqué disant qu'il allait demander à son prestataire d'effacer les données qui avaient été récoltées sur l'ensemble des abonnés orange qui avaient accédé à cette fameuse main rouge en essayant d'accéder à Google ou Wikipédia, donc pas un site terroriste ou un site pédopornographique, et donc qu'il allait demander à son prestataire d'effacer l'ensemble des données qui avaient été collectées. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a avoué, en réalité, il a avoué procéder à un traitement de données. Et donc nous, ce qu'on a fait, on a dit, bon bah très bien, on a fait un courrier au ministre, lui demandant de supprimer, d'abroger l'ensemble des dispositions qui autorisaient ce traitement. Au bout de deux mois, il n'a pas répondu, donc au bout de deux mois, il est réputé avoir pris une décision implicite, et on est allé voir le Conseil d'État, donc avec ce recours, et on a dit, voilà, le ministre vient de reconnaître qu'il procédait à un traitement, ce traitement est illégal. Vous-même, vous avez jugé il y a six mois, qu'en tout cas, il ne pouvait pas se baser sur le texte qu'on avait attaqué, et a priori, aucun autre texte ne vient autoriser un tel traitement. Donc merci d'annuler ces dispositions, et d'enjoindre au ministre de les retirer. Donc voilà le genre de recours qu'on fait. Voilà à quoi ça ressemble. Tout à l'heure, Virginie vous a expliqué que parmi nos valeurs, il y a un ensemble, enfin, il y a un corpus, mais en résumé, nous, ce pour quoi on combat, c'est la liberté d'expression et la vie privée. Et donc on lutte contre la surveillance généralisée, et on lutte contre la censure. Et donc on va maintenant vous donner, alors là je vous ai déjà donné un exemple avec l'Orange Fêle, mais on a beaucoup d'autres recours. Et maintenant, Hugo va vous parler de la collecte en temps réel, de métadonnées et des recours qu'on fait pour lutter contre cette collecte. Alors voilà, autre exemple qui est en ce moment devant le Conseil constitutionnel. On va avoir l'audience ce mois-ci ou dans quelques semaines, et une décision avant la fin du mois. Et alors on attaque une partie de la loi renseignement, qui a été modifiée par la loi prolongeant l'état d'urgence de juillet 2016, qui a elle-même modifié la loi renseignement de 2015. Donc comme d'habitude, on a les lois qui s'empilent tous les ans, pour continuer d'étendre les pouvoirs de surveillance de l'État. Et là, on attaque une disposition très particulière, qui a étendu de manière assez importante, le champ des personnes qui peuvent être concernées par la collecte en temps réel, de données de trafic et de données de connexion les concernant. Donc typiquement, pour vous lire rapidement les points, les personnes qui peuvent être visées par les services de renseignement, aujourd'hui en application de la loi française, on a une personne préalablement identifiée, susceptible d'être en lien avec une menace. Chaque mot est important. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser, qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée, donc la personne susceptible d'être en lien avec une menace, par l'autorisation, sont susceptibles de fournir des informations, elles aussi peuvent être visées par les services de renseignement. Qui n'est pas dedans ? Je ne sais pas en fait, parce qu'il y a tellement de susceptibilité partout, l'État est très très susceptible, c'est-à-dire qu'il voit des suspects partout, etc. Et donc voilà, cette disposition très très élargie en juillet 2016, on l'attaque aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel, par les moyens que Alexis vous a exposés. Alors, pour passer rapidement sur un des recours qui nous tient à cœur, et qui est en fait à l'origine des exégètes, c'est le premier recours qu'on a commencé, on est toujours dessus d'ailleurs, parce que le Conseil d'État traîne des pieds. En fait, un des points principaux qu'on attaque, c'est la rétention des données de connexion. Alors derrière ces termes juridiques ou un peu abscons, en fait l'idée c'est quoi ? Ce qu'on défend, c'est la position suivante. Mettre sous surveillance préventive la totalité de la population, non seulement ça n'a pas de sens, mais c'est pas compatible avec une société démocratique respectueuse des libertés. Et ça, c'est pas nous, comment dire, radicaux qu'ils disons, c'est pas une idée radicale. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui le dit. Elle l'a dit dans un arrêt en 2014, une décision en 2014. Elle l'a répété dans une décision en décembre 2016. C'est mettre la totalité de la population sous surveillance préventive n'est pas compatible avec les règles d'une démocratie. Pourquoi ? Parce que les données de connexion, ce qu'on appelle les données de connexion, en fait ce sont toutes les données qui sont générées dans le sillage de nos communications électroniques. Donc nos communications sur Internet, nos communications téléphoniques, tout ce qui passe aujourd'hui par des communications électroniques, c'est-à-dire toutes nos communications pratiquement aujourd'hui, enfin en tout cas quelque part, que ce soit par le téléphone portable, que ce soit par l'ordinateur, que ce soit par tout un tas d'objets informatisés, on voit très bien la masse de données que ça représente et les informations que ça révèle sur chacun de nous. Position géographique, réseau social, c'est-à-dire qui communique avec qui, quelles sont les fréquences des communications, les durées des communications, quels sont les sites que nous visitons, quels sont les contenus que nous avons créés sur les sites web. Toutes ces données-là sont mises sous la catégorie données de connexion en droit français. Et en droit français, l'État français depuis une loi de 2001, de septembre ou d'octobre 2001, depuis un décret de 2006, depuis une loi de 2013, encore une fois, on a les lois qui s'empilent, la loi d'enseignement, l'État français a décidé que les opérateurs, donc les entreprises qui fournissent les services de communication électronique et les services sur Internet, doivent conserver pendant un an ces données de connexion sur tout le monde, tous leurs utilisateurs. Donc en pratique aujourd'hui, si on regarde les quatre grands opérateurs téléphoniques, par exemple, ces quatre grandes entreprises tiennent un véritable journal de bord de la quasi-totalité de la population française. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est, évidemment, on ne sait pas dans un an qui sera suspect. On ne sait pas qui sera une menace dans un an. Donc moi, l'État, ma solution, comme Minority Report, ça n'existe pas et que je n'ai pas des cyborgs qui vont me dire qui va faire un meurtre, ma solution, c'est simplement surveiller tout le monde. Comme ça, je suis sûr, en surveillant tout le monde, que celui qui, dans six mois, neuf mois, un an, sera une menace, j'aurai un an de données à son propos. Voici la logique qui est aujourd'hui celle qui sous-tend ces lois qu'on attaque. Alors, évidemment, je vous rappelle l'introduction de Virginie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, ils viennent de dire non, mais ça, ça, on ne le fait pas. Il y a un juge qui a dit ça, c'est complètement contraire au droit et il faut arrêter le délire paranoïaque. Et c'est ce qu'on essaye de faire en France. Pour l'instant, pas trop de succès sur ce point-là. On a une affaire devant le Conseil d'État qui traîne depuis septembre 2015. Depuis septembre 2015, devant le Conseil d'État sur cette question. Et on a déjà eu une décision négative à ce sujet en février 2016. Mais en tout cas, l'objectif qu'on essaye d'atteindre ici, c'est d'avoir une décision d'un juge qui regarde cette question et qui applique le droit et qui protège en conséquence les libertés fondamentales, le droit à la vie privée. C'est-à-dire le droit de ne pas tous être considérés de facto, par défaut, comme un suspect. Quelques mots sur le Privacy Shield. Alors, le Privacy Shield, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un accord qui a été passé entre l'Union européenne et les États-Unis qui est censé apporter des garanties aux données qui sont récoltées des citoyens européens par les entreprises américaines type Facebook, Google, etc., Microsoft, et qui est censé, lorsque ces données, en fait, lorsque vous utilisez un service avec des serveurs aux États-Unis, vos données sont récoltées aux États-Unis et donc le Privacy Shield a été passé pour qu'il y ait des garanties qui permettent de suivre ces données pour qu'une fois leur traitement là-bas, il y ait une certaine garantie du droit européen qui s'applique. Le problème, c'est que ces garanties sont très nettement insuffisantes. Avant le Privacy Shield, il y avait le Safe Harbor. Si vous vous souvenez, vous avez sûrement dû en entendre parler. Le Safe Harbor a été annulé en 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc un an après, en 2015, pardon, Safe Harbor annulé en 2015. Un an après, juillet 2016, le Privacy Shield a été adopté. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a attaqué directement devant le tribunal de l'Union européenne. Donc l'instance est en cours. On est au stade de la recevabilité pour l'instant. Alors pour vous expliquer en deux mots ce qu'est la recevabilité, en réalité, il y a toujours deux étapes. D'abord la recevabilité, ensuite le fond. La recevabilité, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit de saisir le juge ? Est-ce qu'on remplit les conditions pour saisir le juge ? On fait prévaloir nos arguments. Alors nos arguments sont assez simples, en réalité. Ce qu'on reproche au Privacy Shield, c'est d'être insuffisant, notamment sur l'absence de recours effectif. C'est-à-dire concrètement, si vous, vous voulez contester le traitement des données qui est fait de vos données, on considère que le recours qui est offert dans le Privacy Shield est insuffisant. Et également, sans rentrer trop dans le détail, mais l'idée à garder en traite outre l'absence de recours effectif, c'est qu'il y a des problèmes d'indépendance de l'autorité qu'il est possible de saisir aux Etats-Unis. C'est en gros les deux grands arguments. L'autre argument qui est également très important, c'est qu'il n'y a pas de différenciation entre les données. Donc nous, on fait prévaloir ces arguments devant le tribunal de l'Union européenne. On n'est pas les seuls. Il y a également Digital Rights en Irlande, que vous connaissez peut-être, qui est connue parce qu'ils ont été à l'origine de l'annulation de la directive par la Cour de justice. Donc il y a Digital Rights qui a attaqué. Nous, on a fait une intervention dans leur instance et on a également notre propre instance devant le tribunal de l'Union européenne. On verra ce que ça donne. On devrait déjà avoir une décision sur la recevabilité d'ici la fin de l'année. Si on devait faire un bilan de notre militantisme juridictionnel, on pourrait vous dire qu'on rencontre un certain nombre de limites à notre action. Il y a des limites dans toutes les actions et il y en a également dans la nôtre. La première limite, c'est des problèmes qui sont relatifs à la recevabilité. Justement, ce que je viens de vous dire sur le privacy field, c'est que là, on est à l'étape de la recevabilité. Si jamais le tribunal de l'Union européenne décide de nous rejeter, il n'écoutera même pas les arguments qu'on a à faire prévaloir sur le fond. C'est-à-dire qu'il considère que, soit pour des questions de délai, soit pour des questions de compétence, soit parce qu'on n'a pas d'intérêt à agir, on n'est pas recevable. Donc on peut être rejeté. On a fait la douloureuse expérience de se faire rejeter devant la Cour européenne des droits de l'homme alors que c'était très critiquable, la manière dont ça a été fait. Ce qui était en plus assez critiquable de la part de la Cour européenne, c'est que lorsque vous vous faites rejeter à ce stade, vous recevez simplement un courrier qui est signé par un juge où vous n'avez aucune explication de pourquoi est-ce que vous êtes rejeté. On vous dit simplement vous ne remplissez pas les conditions des articles 34 et 35 de la Convention qui ont tout un tas de tirés. mais effectivement, depuis le 1er juin, là, c'est tout récent, ça fait un mois, la Cour a décidé maintenant de motiver ces rejets. Donc nous, on a été rejetés un peu trop précipitamment, donc malheureusement, on n'aura pas le droit à une motivation, mais depuis maintenant, si parmi vous, il y en a qui saisiront un jour peut-être la Cour européenne dans leur vie, ils auront au moins la chance d'avoir un rejet motivé. Simplement, la motivation, qu'est-ce que c'est ? C'est les raisons de pourquoi est-ce qu'on est rejeté. Ça ne va pas plus loin. C'est des raisons de droit ou de fait. L'autre limite à laquelle on se confronte, c'est que tous nos contentieux, vous vous en doutez, c'est des contentieux qui sont hautement politiques. Alors ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que le juge, lorsqu'il fait un contrôle de proportionnalité, lorsqu'il met en balance les intérêts, il est sensible au fait qu'en face, le gouvernement va lui opposer une lutte contre le terrorisme, une lutte contre la pédagogie qui sont des objectifs qui sont parfaitement louables. Simplement, nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans n'importe quelles conditions. En résumé. L'autre branche de cette limite, c'est qu'au quotidien, on va rencontrer des gens qui vont justement ne pas comprendre nos actions et faire une assimilation entre nos actions et la défense du terrorisme ou de la pédagogie. Alors, ce n'est absolument pas ça. Nous, ce pourquoi on se bat, c'est pour qu'il y ait un certain nombre de garanties. La troisième grande limite, c'est le degré de contrôle du juge qui est limité. Et ça, c'est pour le coup, c'est quand même une des grosses contraintes à laquelle on se heurte. C'est que souvent, le juge va se cantonner à simplement vérifier qu'il n'y a pas une erreur manifeste. Il ne va pas regarder s'il y a une erreur, il va regarder si l'erreur n'est pas manifeste. Et ça, ça pose un vrai problème parce que où est-ce qu'on met le curseur entre ce qui est manifeste ou ce qui ne l'est pas, surtout dans un domaine aussi complexe que le domaine numérique, où la technologie a une importance très importante, très marquée, c'est l'autre grande limite à laquelle on se heurte quotidiennement. Juste pour terminer, derrière les exégètes, qu'est-ce que c'est les exégètes ? C'est un groupe de travail de juristes, de techniciens qui est commun à trois associations. Donc, en fait, dans les recours, les personnes morales qui portent les recours, donc qui permettent à l'action juridique de s'enclencher, sont French Data Network, qui est un fournisseur d'accès à Internet associatif qui existe depuis 1992, qui défend les valeurs d'Internet de l'origine, la neutralité du net, le fait de pouvoir, comment dire, naviguer sur Internet sans être surveillé, et la quadrature du net que vous connaissez, puisqu'ils viennent de faire la présentation juste avant, donc l'association l'Ogne 901 des défenses des libertés à l'ère numérique, et la fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif, qui existe, si mes souvenirs sont bons, depuis 2010, 2011, bon, bref, et qui regroupe des associations comme FDN, qui sont des fournisseurs d'accès à Internet en France, en Belgique, et peut-être ailleurs aussi depuis récemment. Notre groupe est constitué de juristes, évidemment, puisqu'on fait du droit et qu'on a besoin de connaissances sur cette matière, mais aussi de techniciens, puisqu'on aborde des sujets techniques et qu'il faut pouvoir raccrocher ça à des réalités techniques, opérationnelles. Typiquement, devant le Conseil constitutionnel, on avait, il y a deux ans, une question où on leur disait « Oui, bonjour, dans la loi, il est marqué que les services de renseignement peuvent faire de la sollicitation du réseau. Et techniquement, un fournisseur d'accès à Internet comme FDN ne sait pas ce que c'est la sollicitation du réseau. Et donc là, on avait les techniciens pour essayer d'expliquer « Oui, mais il faut des termes clairs, sinon comment on traduit ça dans la réalité ? » Donc ça, c'est un des points forts de notre groupe, c'est cette alliance entre juristes, techniciens. Et en fait, chacun de nous est un petit peu entre les deux. Il y a des degrés de juristes et de techniciens. Ça se mélange un petit peu et c'est ça qui fait que le groupe a quelque chose d'assez spécial. On a pas de structure hiérarchique, etc. On a pas de personnalité morale pour les exégètes. On est un groupe de faits. Voici notre site web, notre Twitter. Si vous voulez plus d'infos, on va passer aux questions. Si vous avez des questions à l'écrit, par mail, voici notre adresse mail. Et on peut passer aux questions à l'oral, si vous le souhaitez. Merci pour la petite présentation, d'abord. Du coup, je vais poser une question qui est en lien direct avec la fin de la présentation. Vous dites qu'il y a trois assos qui portent les recours. Est-ce que c'est ouvert à d'autres assos ou est-ce qu'il y a un désir à d'autres assos ou d'autres personnes physiques ou d'autres gens pour participer à tout ça, pour contribuer ? Ça n'est pas fermé. Jusqu'à présent, c'est vrai que nos recours on utilise uniquement ces trois associations. On a également des recours avec des personnes physiques. C'est très, très, très rare et ponctuel et c'est pour des cas très particuliers où il y a des personnes physiques qui ont des contentieux en cours et on nous demande un coup de main donc on leur donne un coup de main. on a effectivement évoqué l'idée pourquoi pas d'ouvrir à d'autres associations. Ça peut être intéressant notamment du point de vue de l'intérêt à agir parce que tout à l'heure je vous parlais des limites qu'il peut y avoir et notamment des limites du point de vue de la recevabilité. Et une des questions de recevabilité c'est est-ce qu'on a intérêt à agir ? Et pour avoir intérêt à agir il faut qu'on ait un intérêt qui est lésé et s'agissant des associations l'intérêt à agir est analysé en fonction de l'objet de l'association de ce qu'elle fait. Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir éventuellement un intérêt alors l'avantage nous c'est que on a quand même des intérêts à agir entre la quadrature du net FDN et la fédération qui sont quand même assez larges sur ces questions-là. Mais pourquoi pas ? En tout cas on n'est pas fermé à ce qu'il y ait d'autres associations qui nous rejoignent encore faut-il qu'elles veuillent et qu'elles en fassent la démarche. J'ai remarqué quand même quelque chose dans les dernières lois qui ont été passées par nos chers gouvernements respectifs successifs ils ont toujours l'habitude de rester le plus flou et le plus évasif possible dans toutes les démarches qu'ils ont faites dans toutes les lois qu'ils ont passées susceptibles de en relation avec bref en gros ils font tout pour que les lois soient totalement libres en matière d'interprétation comment vous vous pouvez forcer en fait les différents gouvernements à être clair net et précis alors que justement tout est fait pour que ce soit l'inverse. Alors c'est justement ce qu'on fait une partie de notre travail c'est justement l'exégèse qu'est-ce que c'est c'est l'interprétation des textes c'est ça l'exégèse c'est on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière les mots qu'est-ce que susceptible de qu'est-ce que en relation avec qu'est-ce que risque ça veut dire qu'est-ce que données de connexion ça veut dire qu'est-ce que sollicitation du réseau ça veut dire donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que il y a quand même en droit un principe qui va être l'intelligibilité du droit l'accessibilité du droit il faut qu'un texte en principe doit être accessible par n'importe quel citoyen même quelqu'un qui n'a pas fait 7-8 ans d'études on en est loin c'est vrai que je reconnais très franchement mais c'est une des choses qu'on met en avant c'est quand un texte est trop difficile à comprendre on le dit on le soutient et on demande au juge de l'annuler parce qu'il est trop compliqué à comprendre et sinon lorsque on va dire qu'un texte est disproportionné justement derrière ces mots-là on va leur donner nous l'interprétation qu'on retient l'interprétation qui est la plus logique l'interprétation technique la plus logique après le gouvernement va me dire mais non en réalité derrière ces mots-là il faut voir il faut lire il faut comprendre telle et telle chose et après c'est là où en réalité il y a un débat d'argumentation il faut convaincre le juge qu'effectivement susceptible de c'est trop large on ne peut pas mettre toutes les personnes susceptibles de il faut qu'il y ait quand même des critères plus précis en fait pinailler sur des mots c'est aussi le quotidien du juriste donc voilà c'est pour ça qu'on fait des actions c'est pour ça qu'on fait pour obtenir plus de clarté parfois on n'en obtient pas plus mais c'est pas si c'est pas toujours si flou que ça après le principe d'intelligibilité de la loi c'est un beau principe constitutionnel en pratique c'est pas souvent utilisé et ça a ses limites mais après le flou peut aussi avoir des effets intéressants voilà mais quelque part parfois c'est vraiment abusé par exemple tu regardes les finalités de la loi renseignement on peut croire que c'est très flou comme ça en fait c'est des termes très précis par exemple on retrouve des concepts du code pénal qui sont insérés etc mais qui derrière recouvrent des réalités très 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 larges donc après voilà c'est le droit les concepts les catégories ont des identifiants des noms qui leur sont donnés et après derrière il y a des réalités qui sont recouvertes donc une question IRC combien y a-t-il d'exégètes au total 10 ? je sais pas ça dépend comment on compte il y a des juristes il y a des gens qui sont plus ou moins impliqués disons qu'il y a un noyau dur de 5-6 ça dépend si tu comptes ceux qui écrivent les recours ceux qui enfin je sais pas il y a des gens qui aident techniquement aussi vous pouvez aider pour faire des trades vous pouvez nous aider pour faire pour nous aider sur nos outils techniques en fait on travaille avec des pads on a développé des outils qui nous permettent d'exporter les pads et d'en faire des PDF qu'on soumet au conseil d'état automatiquement la soumission au conseil d'état se fait toujours par la poste mais le PDF se fait à partir des pads automatiquement avec toute la typo qu'il faut avec la tech etc bref on a des outils aussi qu'on a besoin de maintenir qu'on a besoin de faire évoluer vous pouvez nous aider là dessus voilà et donc dans les exégètes il y a aussi des gens qui font pas forcément du droit dans leur leur droit n'est pas forcément le quotidien de leur profession mais peuvent nous aider donc ça voilà vous avez notre adresse email vous pouvez nous aider sur tout un tas de sujets vous pouvez faire un don à la quadrature aussi est-ce qu'il marche ? cool en parlant de contribuer et de filer des coups de main comment ça se passe avec des réunions publiques comment je peux faire si je suis juriste pour venir vous donner des coups de main par exemple je sais pas répondre alors peut-être déjà commencer à nous écrire par mail en fait notre mode de fonctionnement tous les lundis on a tous les lundis soir à 20h30 on a depuis deux ans et demi on a une réunion téléphonique où on s'appelle et où on discute de nos actions en cours on a également une liste de mails on s'envoie beaucoup trop de mails et on a également un groupe signal où on discute et on se voit entre nous de manière informelle où on fait des réunions de travail de manière informelle on se voit toutes les semaines les réunions de travail c'est un peu plus dispatché on travaille surtout beaucoup quand l'un ou l'autre a une heure de dispo dans sa journée il va ouvrir les pads il va bosser dessus c'est comme ça qu'on bosse maintenant s'il y a des volontaires que ce soit sur l'aspect technique ou sur l'aspect juridique pour venir nous aider vous pouvez nous écrire on est très preneur de soutien de support justement Hugo vous parlez de nos outils on a souvent besoin d'un coup de main là dessus et sur l'aspect juridique vous pouvez si ça vous intéresse pointer un sujet qui vous intéresse en particulier on peut se rencontrer en discuter c'est pas c'est pas fermé voilà en gros comment ça peut se passer on a eu des gens qui nous ont rejoints au fil du temps c'est assez rare malgré tout mais ça arrive donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas on cherche un stagiaire en septembre voilà la quadrature aussi non mais non pas la quadrature non juste nous non non juste nous alors pour le coup le stage qu'on propose c'est pas du tout un stage j'ai entendu café photocopie c'est pas du tout le cas tu veux en parler un petit peu alors oui non effectivement c'est pas vraiment café photocopie puisque déjà ça se passe principalement en télétravail puisque effectivement comme la plupart des exégètes ont une profession à côté forcément on travaille sur des pads et donc en ligne directement donc pas café photocopie mais c'est vraiment très très intéressant et donc s'il y a vraiment des gens motivés je le conseille fortement ça apprend énormément surtout quand on est juriste et qu'on n'a pas forcément une formation très technique ce qui était mon cas clairement au début on apprend énormément de choses donc à utiliser des outils justement moi j'ai appris un langage de programmation je ne savais même pas ce que c'était de l'HTML à la base vraiment c'est vraiment une expérience très intéressante et donc je le conseille fortement et donc en septembre n'hésitez pas à envoyer vos CD voilà à titre indicatif il nous reste 8 minutes au niveau questions donc si vous en avez on ne pourra peut-être pas tout prendre mais il y a leur mail n'hésitez pas ils sont gentils ils répondent un grand moment historique de militantisme juridictionnel ou de guérilla juridique selon le terme ça a été les années 50-60 avec les luttes anticoloniales et les luttes pour les droits civiques aux Etats-Unis mais si elles ont marché c'est parce que elles étaient en articulation avec des luttes de masse lutte de masse armée dans le cas des luttes des guerres d'indépendance lutte de masse non violente dans le cas des droits civiques c'est un et justement dans le cas américain par exemple après l'effondrement des luttes de masse la guérilla juridique a continué mais même si elle a pu obtenir quelques résultats on se rend compte que c'est la tendance à tourner à vide donc comment est-ce que vous pensez pouvoir éviter cet écueil parce que des luttes de masse sur cette question-là on n'en voit quand même pas beaucoup actuellement en fait le jour on aura les écueils du militantisme juridique américain on aura réussi parce que quand on regarde les organisations comme l'American Civil Liberty Union c'est une association qui depuis plus de 100 ans milite dans les juridictions dans tous les Etats-Unis ils ont obtenu des victoires incroyables sur le droit des minorités le droit à l'avortement sur des choses comme ça et aux Etats-Unis c'est vrai que c'est un moyen d'action qui est très très utilisé et pour plein de raisons des raisons institutionnelles des raisons culturelles des raisons économiques aussi c'est difficile de comparer avec la France on n'a pas du tout la même culture juridique on n'a pas du tout les mêmes types de juges aussi ils ne sont pas élus pareil enfin ils ne sont pas élus non mais je veux dire c'est hyper structurant en Grande-Bretagne les juges ça marche on devient juste de manière totalement différente qu'aux Etats-Unis ou qu'en France en France pour être juge on fait des concours aux Etats-Unis pour certains juges il y a des élections pour d'autres c'est des nominations en Grande-Bretagne il y a beaucoup de cooptation aussi je me demande s'il n'y a pas un lien avec des trucs de noblesse ou alors quelque part bon donc c'est voilà il y a des raisons comme ça qui sont hyper importantes donc en France c'est vrai que l'action nous on le voit on essaie de le faire on voit quand même certaines limites importantes alors typiquement on a des trucs bêtes au Conseil d'Etat quand on voit les délais que peut se prendre l'Etat pour nous répondre quand nous on est restreint des délais hyper courts alors qu'on est on est bénévole qu'on n'a pas enfin qu'on fait ça sur d'autres temps libres c'est juste c'est juste une blague je veux dire l'Etat joue à domicile au Conseil d'Etat tout le temps et nous enfin voilà clairement on n'est pas on a des exemples précis comme ça dont on peut parler donc voilà c'est le jour où on aura cette discussion sur les écueils du militantisme juridique américain en France c'est qu'on aura passé tellement d'étapes alors qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir cette discussion je pense sur nos sujets on n'est pas sur des luttes de masse là je crois que dans la salle vous devez peut-être être une cinquantaine 120 là dans la salle non on n'est pas sur des sujets de lutte de masse vous parlez de surveillance à la majorité de la population ça ne les intéressera que très moyennement et je pèse mes mots donc on n'est pas sur des luttes de masse l'autre point ce qu'a dit Hugo mais je voudrais juste rajouter une chose là-dessus c'est que donc nous on existe depuis deux ans et demi on est un collectif une association de fait mais on n'est pas une association d'éclairant préfecture on n'a pas d'existence juridique c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs la quadrature FDN et FFDN pour porter les recours donc on a une ancienneté qui est très relative deux ans et demi c'est rien la CLU aux Etats-Unis c'est un siècle et on n'a pas également la même structure la CLU vous avez plusieurs dizaines de juristes qui travaillent au quotidien qui sont des juristes salariés nous on est des bénévoles on est tout juste un groupe d'une dizaine on n'a pas les mêmes fonds la CLU a soulevé combien c'était 3, 4, 5 millions de dollars en un week-end bien sûr on n'est pas du tout sur la même c'est une machine qui a des succès qui a eu des très beaux succès historiquement qui a encore des succès qui s'oppose à tout un tas de choses qui fait un travail très important mais on joue pas dans la même catégorie on n'est pas dans la même catégorie bonjour concernant un peu l'après donc au début je crois que c'était Virginie qui a parlé de la décision allemande justement est-ce que des choses comme ça par exemple ça peut vous aider à faire levier sur une décision par exemple de la CEDH alors c'est-à-dire sur une décision de la CEDH si on est devant la CEDH c'est-à-dire que par exemple est-ce que vous pouvez par exemple prendre appui sur des décisions comme ça de juge qui derrière pour motiver un peu un parcours législatif qui fait que les textes évoluent et donc du coup que votre demande peut déjà avoir une recevabilité certaine alors du point de vue de la recevabilité c'est difficile je pense je pense pas que ça ajoute quelque chose en revanche sur le fond c'est intéressant sur le fond c'est intéressant et c'est notamment intéressant déjà sur les recours qu'on a actuellement en France parce que lorsqu'on dit manifestement le droit français n'est pas en conformité avec le droit européen la Cour l'a jugé la Cour de justice l'a jugé une première fois elle l'a confirmé très clairement une deuxième fois vous ne pouvez pas vous juger l'inverse ce n'est pas possible et d'ailleurs regardez en Allemagne ce qui vient de se passer il y a un juge qui a bloqué entièrement la rétention des données au niveau national donc l'argument de droit comparé a son poids après la décision allemande n'a aucune valeur juridique sur le territoire français mais c'est un argument on peut dire la Cour de justice l'a jugé l'Allemagne suit le juge allemand juge de la même manière vous ne pouvez pas juger l'inverse ça n'est pas possible mais après libre à eux ils sont tout à fait je dis ça parce que normalement les textes européens sont censés aller dans le bloc de constitutionnalité si vous ne me comptez pas alors non c'est enfin c'est c'est pas le bloc de constitutionnalité c'est vous avez la constitution le préambule de celle de 46 la charte de l'environnement et la déclaration de 1789 le texte européen n'y est pas en revanche effectivement vous avez des articles dans la constitution qui donnent au texte européen de l'union européenne et également des traités internationaux un poids qui va être supérieur à celui des lois et vous avez une jurisprudence du conseil constitutionnel qui est très nuancée justement sur le contrôle qui va exercer des lois qui viennent transposer une directive mais je m'arrête là parce que c'est très après dans le détail c'est très complexe mais en tout cas ça ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité c'est terminé ? merci à tous merci pour vos questions pour votre attention merci pour vos questions merci pour vos questions